Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Acteur Public TV, en direct du Salon de l'Agriculture. Nous sommes en plateau depuis le stand de notre partenaire, la MSA, la Mutualité Sociale Agricole. Et j'ai le plaisir d'accueillir en plateau Laurent Buisson, directeur général d'Agro-ParisTech. Bonjour. Bonjour. Un questionnement va nous accompagner pendant cette dizaine de minutes. Comment surmonter la crise agricole en termes d'attractivité, de formation, d'accompagnement, cette crise qui est au cœur du débat public et institutionnel, enjeu également d'adaptation aux grandes transitions climatiques, numériques, souveraineté alimentaire, alors que plus de la moitié des exploitants va partir en retraite d'ici 10 ans. Alors première question, Laurent Buisson, quels sont les besoins de compétences dans la filière agricole qui vous remonte ? Alors nous avons réalisé ces 12 derniers mois un exercice de prospective sur les compétences attendues dans le secteur agricole pour l'ensemble de nos agricultures. On a fait le choix de parler d'agriculture au pluriel pour bien mettre en avant la diversité des situations. Ce qui nous remonte, c'est des besoins, vous les avez mentionnés, en compétences pour accompagner les grandes transitions qui sont à l'œuvre, la transition énergétique. On a commencé il y a d'ailleurs quelques années sur notre ferme de Grignon. On avait lancé un projet qui s'appelait Grignon Énergie Positive, donc la maîtrise de l'énergie et la production de nouvelles énergies décarbonées. Donc cette transition énergétique est très importante. On a aussi une transition numérique qui est à l'œuvre depuis maintenant pas mal de temps, mais qui s'accélère avec des innovations qui transforment la vie de nos agriculteurs et de tous ceux qui les accompagnent en réalité. Et puis la transition agroécologique, où on va sans doute chercher à réduire le rôle des agents chimiques, de la chimie, pour faire monter en puissance les acteurs biologiques, la biologie et puis aussi le travail mécanique. Donc c'est cette transition qu'il faut accompagner et on s'aperçoit qu'on a besoin de plus de monde, on le sait, pour accompagner nos agriculteurs dans ces transitions. Alors plus de monde pour accompagner ces grandes transitions, à commencer notamment par la transition agroécologique dont vous avez parlé. Quel grand champ de compétences faut-il renforcer dans ce domaine, selon vous ? La transition agroécologique, c'est d'abord plus de compétences. Plus diversifiées ? Plus diversifiées, plus d'analyses systémiques, plus de multi-échelles. Et puis si on rentre dans le détail des disciplines qui sont derrière, plus d'écologie évidemment. Alors nos agriculteurs n'ont pas attendu ça pour connaître la vie et l'ensemble de la biodiversité sur leurs parcelles. Mais il faut aller plus loin, être capable de détecter le plus tôt possible des signaux faibles, la présence de certains ravageurs. Plus on anticipe sur leurs actions, plus on va arriver à être efficace, à être efficient en tout cas. Une connaissance du sol, science du sol plus approfondie. Une maîtrise de l'eau, ça ne surprend personne dans ces périodes où on parle de sécheresse. Et puis connaissance des plantes, des objets avec lesquels on vit, avec lesquels tous les jours l'agriculteur vit, ses plantes, ses cultures et ses animaux. Et la gestion des engrais aussi par exemple, qui peut se faire par le numérique de plus en plus. La gestion numérique, je l'évoquais tout à l'heure, est un outil très important pour bien suivre, y compris bien observer, ce qui se passe sur l'ensemble des parcelles. Et donc agir finement. AgroParisTech, c'est 8 sites, 3000 étudiants, plus de 250 enseignants, chercheurs et enseignants. Comment faites-vous évoluer aujourd'hui vos formations à AgroParisTech pour les cadres, les ingénieurs agronomes de demain ? Alors pour tout un tas de raisons différentes, mais finalement assez complémentaires, on a pris la décision il y a maintenant un peu plus d'un an de transformer notre formation d'ingénieur. On va chercher à la faire évoluer pour sans doute donner plus de place au terrain, à la connaissance des acteurs du monde agricole, mais aussi peut-être pour diversifier plus nos formations, donner la possibilité peut-être d'avoir des formations plus personnalisées. Nous avons des étudiants qui ont des profils de plus en plus différents. Quel type de profil par exemple ? Historiquement on recrutait beaucoup à la sortie de classes préparatoires. Désormais on recrute un nombre très important de jeunes qui ont des BTS agricoles, des BTS, des DUT ou des bachelors universitaires de technologie, des licences universitaires, et on continue évidemment à recruter beaucoup de jeunes issus des classes préparatoires. Mais il faut qu'on tienne compte de cette diversité dans le programme de formation qu'on offre à nos étudiants. On pense aussi qu'il ne faut peut-être pas leur demander de faire des choix d'orientation trop précoces, parce que si on leur demande de choisir de manière trop précoce certaines orientations professionnelles, on va peut-être être plus dans des choix prédéterminés, peut-être des préjugés, des postures, plus que dans des choix éclairés, en fonction de ce qu'ils auront vraiment compris des métiers qui leur sont ouverts. Et pour ces jeunes qui, eux, seraient appelés ensuite à rejoindre la fonction publique, je pense par exemple aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts, dans quel sens les formations doivent-elles évoluer ? Dans le même sens ? Alors cette formation, nous l'assurons avec l'école des ponts et des chaussées. Nous, on est là pour porter la partie vivante, la partie environnementale. Et aussi, je pense, la partie territoire, le fait que nous intervenons dans des domaines où l'humain est essentiel. Et il est sans doute utile de mettre en avant cette dimension humaine pour montrer que c'est des jeux d'acteurs auxquels ils auront à faire face dans leur carrière. Donc comprendre les points de vue des différents acteurs, les citoyens, évidemment, des consommateurs, les producteurs, les salariés, les entreprises. Et ce travail sur le terrain est absolument essentiel. Je discutais de cela l'autre jour avec un agriculteur, chef d'exploitation importante en Ile-de-France, qui était très heureux d'avoir accueilli les élèves ingénieurs des ponts, des eaux et forêts pour leur montrer qu'il est la réalité d'une exploitation agricole. Message très important. C'est aussi ce que les RH appellent les soft skills, souvent à développer de plus en plus. Ce n'est pas que la recherche ou l'apprentissage de matière. On a parlé de la formation initiale. Il y a également des formations continues dans ce secteur qui sont en constante évolution. Quels sont les besoins que vous constatez à AgroParisTech et comment accompagnez-vous les acteurs du monde agricole dans ces formations continues ? Alors, historiquement, on a toujours fait pas mal de formations continues dans certains secteurs, dans le secteur de l'eau, dans le secteur de l'alimentation, de l'agroalimentaire, dans le secteur de l'environnement. On voit apparaître des demandes assez intéressantes dans le domaine de la forêt et aussi dans le domaine de l'agriculture. Où là, nous avons une expérience qui est plus réduite et on réfléchit à ce que nous pourrions faire pour offrir des formations continues dans ces secteurs de l'agronomie et de la forêt en sachant qu'on n'est pas tout seul à pouvoir répondre à ces besoins, à cette demande. Typiquement, dans le domaine des reconversions, on s'aperçoit que les lycées agricoles font un gros travail pour accueillir typiquement des cadres qui ont envie de s'installer. Qui viennent pas forcément du monde agricole. Exactement, qui sont des gens qui ont un ingénieur, une formation commerciale et qui ont envie de rejoindre le monde agricole, par exemple en s'installant. Et parfois, une formation en lycée agricole peut être plus pertinente qu'une formation en école d'ingénieur dans ce contexte. Même si nous formons à AgroParisTech des jeunes qui s'installent aussi comme agriculteurs. Vous parlez des jeunes. Vous avez plusieurs stands ici au Salon de l'agriculture. Que vous disent ces jeunes qui viennent vous voir sur le Salon ? Est-ce qu'ils cherchent d'abord du sens, de l'innovation ? Quels sont leurs messages ? Et comment vous prenez ça en compte ? Ils viennent chercher à comprendre ce que c'est que le métier d'ingénieur agronome. Le type de formation qu'on propose. L'environnement occupe une place évidemment très importante. Mais l'animal aussi, le végétal, les attire, les arbres. Tout ce qui est perceptible pour des non-spécialistes les attire, des objets assez importants. Et puis ensuite, on leur explique que derrière ces objets, ces grands arbres, derrière ces animaux, il peut y en avoir des plus petits, il peut y avoir des micro-organismes, il y a un sol vivant. Et voilà, on essaie de leur ouvrir ses portes. À partir de centres d'intérêts qui sont partagés par beaucoup, on essaie de leur montrer que derrière ces centres d'intérêts, il y a des choses tout aussi intéressantes, même si elles sont moins visibles au premier regard quand on n'est pas du monde de la ferme, du monde de l'élevage, du monde de l'agriculture. Je vous remercie. C'est déjà l'heure de conclure cet entretien, Laurent Buisson. Je rappelle que vous êtes directeur général d'AgroParisTech. Merci de nous avoir éclairés sur ces enjeux d'attractivité, de formation, d'accompagnement face à la crise agricole. Restez avec nous sur Acteur Public TV depuis ce salon de l'agriculture à Paris-Porte de Versailles. Toute la semaine, on revient sur les grands enjeux du monde agricole de 14h à 16h. Merci. 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 Merci.